Musique On est beaucoup moins connecté avec les cycles de la nature que les cultures précédentes. On ne fait pas très attention, comme le soleil qui tourne ou la lune qui tourne autour de notre planète. Les anciens cultures dans cette région, ils se dirigeaient avec les lignes de solstice. Il y a un temple fait pour Gaïa, la terre-mer pour les grecs, près de Delphes. Cet monument était fait sur un croisement de deux lignes de solstice. Il y avait une ligne très importante entre Delphes et Alésia, qui était l'ancienne capitale de Gaulle. Le monument de Gaïa, en fait, c'est plusieurs cercles, c'est une ruine. Et pour les grecs, c'était le centre du monde. Et on a fait une interprétation artistique de ce monument pour Gaïa. Et dans le jardin, on a plusieurs cercles. On rentre, il y a déjà un cercle, une espèce de porte, un demi-cercle qui était brisé ou cassé avec le temps, parce qu'on est dans une ruine. Et après, il y a un cercle en pierre. On peut dire que c'était un mur qui est en train de s'effondrer. Et au milieu, il y a un troisième cercle, c'est une butte, qui peut marquer, par exemple, le centre, le croisement de lignes de solstice, qui était très important pour le monument pour Gaïa. Et ce qui est très présent dans le jardin, c'est la ligne de solstice. En fait, on a traité la ligne de solstice avec une rigole qui traverse pile au milieu du jardin. Et d'un côté, la ligne, c'est vers le soleil qui se lève le 20 juin 2020. Et dans l'autre sens, il y a le soleil qui se couche le 20 décembre 2020. On a essayé de créer, on appelle ça un système pionnière, des plantes qui reprennent un endroit, une friche par exemple, il y a du bouleau, il y a des chênes, il y a beaucoup de graminées. Il y a des vraies fleurs sauvages. C'est ça, on a essayé de faire quelque chose de très naturel, très vert, comme en fait les plantes, elles sont venues tout seules.